Le site d'information en ligne, Ecomatin.com en sa une, titre, performance. Société Générale affiche des bénéfices de 538 milliards de francs CFA au premier trimestre 2021. Le groupe bancaire français a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 814 millions d'euros, soit 538 milliards de francs CFA au premier trimestre 2021. Un retour de profit est même mieux que sur les trois premiers mois de l'année 2019. Investir au Cameroun fait savoir que l'agro-industriel Cameroun Development Corporation prépare la construction de deux usines de production d'huile de palme et de caoutchouc. Business in Cameroun, titre, placement de travailleurs. Le gouvernement met les entreprises en garde contre 86 structures non agréées. Le ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Issa Chirou Mabakari, vient de rendre publique une liste de 86 entreprises de travailleurs temporaires et offices de placement de travailleurs qui ne disposent plus d'agréments valides ou alors dont les agréments sont simplement suspendus. L'economie.com informe que les machines d'Atlantic Coco Corporation sont à l'arrêt depuis trois mois. Cette situation fait savoir le journal s'est réduit au manque de matières premières. Combien de temps vont durer les sanctions de la Banque Africaine de Développement contre le Tchad ? S'interroge Tchadinfo.com Rappelons qu'en date du 4 avril 2021, la Banque Africaine de Développement a pris des mesures conservatoires en suspendant toutes les missions au Tchad. Gabon Review.com titre 200 millions de francs CFA pour doter le Gabon de l'aéroport le plus sûr d'Afrique centrale. La société AFRICOM en République démocratique du Congo est appelée à justifier la somme de 232 millions de dollars dans l'affaire Bukanga Lonzo. Les fonds allués au projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo continuent de faire couler beaucoup d'encre dans l'opinion publique. C'est ce qu'indique ZoomEcho.net. Jeune Afrique. Titre. Croissance. Quand la Guinée fait mentir les provisionnistes. En 2020, la croissance du pays a même été revue à la hausse à 5,2%. Une surprise compte tenu de la conjonctue mondiale et qui semble vouloir se confirmer cette année. WIS Capital et WIFON, un fonds du fonds souverain d'investissement stratégique du Sénégal, et United Nations Capital Development Fund ont investi 243 millions de francs CFA dans Mburu pour la valorisation des céréales locales et l'autonomisation économique des femmes. Informe FinancialAfrique.com. L'agence d'information ECOFIN fait savoir que la CDC Group, institution de financement du développement britannique, vient de signer un accord avec la société agricole Kenyan Export Trading Group dans le cadre de son engagement en faveur du secteur agricole africain. Dans le cadre de cet accord, l'organisation britannique mettra en disposition une enveloppe de 100 millions de dollars qui sera gérée par ETG. Le site d'information Aniamé.com informe que le Niger a récolté 67 milliards sur le marché financier régional. Le Trésor public du Niger a en effet élevé 77 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UMOA suite à l'émission des trois obligations de relance de Trésor. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Economie News.